L'idée du siècle Nous étions seuls, quoi, abandonnés à une bande de profs fantômes par des parents rigolards ou délirants d'admiration. Oh, quelle pédagogie inventive ! Quel dévouement ! Si tous les instituteurs pouvaient lui ressembler ! Formidable ! Ce type me donnerait presque envie d'entrer dans l'enseignement. Nous avions tout essayé pour ressusciter Marjorelle. Nous lui avions écrit des lettres individuelles et collectives. Nous avions laissé des kilomètres de messages suppliants sur son répondeur automatique. Rien. Pas la moindre réponse. Jamais. Cela faisait des semaines que nous ne jouions plus pendant les récréations. Nous nous rassemblions sous le préau pour chercher la façon de nous en sortir. Finalement, tous les moyens ayant échoué, ce fut le silence. Épouvantable, ces récréations. On aurait dit des veillées funèbres à la mémoire de Marjorelle. Et puis, un après-midi, à la récré de trois heures, au plus profond du silence général, le petit Malocène, derrière ses lunettes roses, a dit « Vous savez, j'ai un frère ! » « Excellente nouvelle ! » marmona le grand lentier, occupé à décrotter ses chaussures. « Il s'appelle Jérémy. Voilà qui va changer ma vie. » « Il est en troisième. » « Sans blague ! » « Et mon frère Jérémy, qui est en troisième, il a trouvé le moyen de faire revenir M. Marjorelle. » « Hein ? Ouais ? » Le grand lentier continuait à tisonner les plaques de boue de ses semelles. « Il dit qu'on n'a qu'à organiser un conseil de classe. » « Un quoi ? » demanda Camo en dressant l'oreille. « Un conseil de classe. » Mon frère Jérémy, qui est en troisième, dit que tous les profs, à partir de la sixième, ont la manie des réunions. Qu'ils se rassemblent pour un oui ou pour un non. Qu'une fois par trimestre, ils se réunissent. Tout spécialement pour nous casser du sucre sur le dos. Que c'est sacré, comme chez les Indiens. Et que ça s'appelle un conseil de classe. Il dit que si nous arrivions à provoquer un conseil de classe, tous les marjorelles se retrouveraient au même moment dans la pièce et qu'alors, on aurait une petite chance de retrouver notre astille bien-aimée. « Nom de nom ! » hurla Camo en bondissant sur ses pieds. « Nom de nom de nom d'un foutu chien pourri ! De puce pouilleuse ! L'idée du siècle ! Et dire qu'il a fallu qu'elle soit trouvée par un mec que je ne connais même pas. Comment tu dis qu'il s'appelle ton frère le petit ? » « Jérémy ! » répondit le petit. « Jérémy Malocène. » « Eh bien c'est un génie ton frangin. Un jour, on entendra parler de lui, c'est moi qui te le dis. » Camo n'eut aucun mal à convaincre notre directeur, M. Berthelot, de rassembler le conseil de classe. « En effet, en effet, ce serait une assez bonne façon de vous préparer à la sixième. » La date en fut fixée au vendredi suivant, à 4h30, après les cours. « 16h30, précise ! » dit M. Berthelot. Camo et moi, en tant que délégués de la classe, étions admis à assister à la première partie du conseil, mais devions-nous retirer pour les délibérations. « C'est le règlement ! » précisa M. Berthelot. Le vendredi en question, Camo sentait l'eau de Cologne et Moun m'avait rénové. Quand nous entrâmes dans la classe du conseil, M. Berthelot et les marjerelles nous attendaient, chacun assis derrière sa table. « Bien ! » dit M. Berthelot. « Nous pouvons peut-être commencer ? » Mais la voix aigre de Crastin éleva une objection. « Vous voyez bien que mon collègue d'anglais n'est pas encore arrivé ! » Dans le silence qui a suivi, je me suis dit que c'était foutu, que nous ne retrouverions jamais Marjerelle. Il était vraiment trop avarié. Puis les bras de Crastin se sont soulevés et sont retombés, comme les ailes d'un oiseau qui se pose. Et nous avons tous compris que M. Simon venait de s'asseoir. « Mes enfants ! » commença M. Berthelot, comme si tout était parfaitement normal. « Mes enfants ! » Le conseil de classe se trouve donc réuni au grand complet. Comme vous le savez, vous y représentez vos camarades et vous êtes habilités à parler au nom de la classe. Si vous avez des cas particuliers à nous signaler, des améliorations à proposer, des suggestions à nous faire pour le déroulement du troisième trimestre, c'est votre rôle et nous vous écoutons. Camo m'a regardé. J'ai regardé Camo. Il a avalé sa salive. Et il y est allé bravement. Je n'ai plus en mémoire les mots exacts qu'il a prononcés. Mais l'enchaînement de son petit discours, ça, je m'en souviens très bien. Parce que tout en l'écoutant, je ne pouvais m'empêcher de penser « Hum, sacré Camo ! » Ou bien encore « Décidément, Camo, c'est Camo ! » Ce qui m'a frappée, c'est qu'il a commencé par remercier tout le monde. Merci aux professeurs, merci aux directeurs, merci, merci, vraiment. Comme quoi ils étaient tous des types formidables et qu'aucune école au monde jamais n'avait si bien préparé des CM2 à la sixième et que nous avions tous compris du plus profond de nos cervelles jusqu'au bout de nos ongles, « Jusqu'à la racine de nos cheveux », je me souviens très bien de cette expression, « Nous avons compris jusqu'à la racine de nos cheveux ». Comment fonctionnait la sixième et comment nous devions nous y tenir ? « Par exemple, vous m'avez parfaitement fait piger, euh, pardon, comprendre que vouloir dresser un professeur contre un autre professeur ne rapporte rien sinon les pires embêtements. » Et voilà mon Camo parti pour une deuxième rafale de remerciements comme quoi sans eux, M. Berthelot et tous ces chers professeurs, lui, Camo, n'aurait pas tenu trois jours en sixième, etc. Seulement voilà, le trimestre touchait à sa fin et la classe, toute la classe, tous les élèves de la classe. Ici, Camo s'interrompit, cherche à ses mots et je vis des larmes monter à ses yeux, trembler au bord de ses paupières, des larmes qui l'écrasa à temps d'un revers de manche. « Enfin, je veux dire quoi, M. Marjorelle, nous manque atrocement et nous aimerions bien le retrouver pour le troisième trimestre. C'est ce que la classe nous a chargé de vous demander. » Et il termina son discours comme dans un vrai conseil d'Indien. « Voilà, » dit-il, « j'ai parlé. » « Et nous vous avons entendu, mon garçon, » dit M. Berthelot. « Maintenant, vous pouvez vous retirer, le conseil va délibérer. Vous connaîtrez notre décision demain à la première heure de cours. » C'est la seule nuit de ma vie que j'ai entièrement passé au téléphone. Pop et Moon dormaient. De l'autre côté, Tatiana dormait. Il n'y avait plus que Camo et moi, reliés par ce fil sur la planète endormie. « Ça va marcher ! » disait Camo. « Ne te fais pas de bile ! Ça ne peut pas foirer ! » Et dès qu'il commençait à flancher, c'était à moi de lui remonter le moral. « T'affole pas, Camo ! Ça ne peut pas foirer ! T'as été formidable ! Ça va marcher ! » Et puis c'était de nouveau 100 tours. C'est comme ça, le doute. « Ça va, ça vient. » Mais ça n'a jamais empêché le jour de se lever. Camo, ministre des Affaires étranges. Et le jour s'est levé. Et ça a marché. À 8h30, ce matin-là, Marjorelle nous attendait dans notre classe habituelle. Bien que nous ne l'ayons pas revu depuis des mois, nous avons immédiatement reconnu sa tête de tous les jours, sa bonne et joyeuse tête avec sa tignasse amazonienne. C'était un samedi. Et il nous attendait, comme tous les samedis d'avant sa métamorphose, assis en tailleur sur son bureau, signe qu'il allait nous raconter une histoire. « Vous y êtes ? » « Oh là là, oui, nous y étions, mais comment ? » « Les joues dans nos poings fermés, tous nos yeux allumés. » « Une histoire ! Une histoire ! » Il annonça tout de suite la couleur. « C'était une histoire d'amour. » « Au poil ! Super ! Chouette ! » « Ouais ! Une histoire d'amour ! » C'était l'histoire d'un jeune type. Ou plutôt d'un type encore jeune, un peu comme lui. Un jeune en stite avec une tignasse amazonienne et une moto comme la sienne. Une tête en l'air et un cœur fou qui prenait feu pour une fille et pour une autre. Et qui aurait passé sa vie à emmener toutes les filles du monde se balader sur sa moto si un jour, en confisquant un petit papier à un de ses élèves pendant la leçon de géométrie, il n'était tombé sur la description, en quatre lignes seulement, de la femme qu'il cherchait depuis toujours sans le savoir. Une merveille absolue qu'il attendait depuis sa naissance. Mais il y rêvait sans y croire. Cette fille était trop belle pour être vraie, trop gentille pour être possible, trop intelligente pour exister. Il n'y avait pas une chance sur trois milliards pour qu'il puisse la rencontrer un jour. Pourtant, les quatre lignes sur le papier étaient formelles. C'était elle. Pas de doute possible. Il l'a reconnue dès les premiers mots. Elle existait tellement qu'elle avait même une adresse et un téléphone. Alors ? Alors ? Alors il y va ? Il y fonce même, il grille plusieurs feux rouges jusqu'à ce qu'un flic le siffle, lui confisque sa moto et lui retire son permis pour trois mois. C'est pour ça qu'il ne venait plus en moto ! Souffle à Camo à mon oreille. Si mon histoire ne t'intéresse pas, Camo peut passer à autre chose. Non, monsieur, la suite, la suite ! Ta gueule, Camo ! La suite, monsieur, la suite ! Bien. À force d'y aller, il y arrive. Et c'est elle. Le papier n'a pas menti. Il la reconnaît dès qu'elle ouvre la porte. C'est vraiment elle. Plus elle encore que dans son rêve. Alors ? Eh bien, il lui dit que c'est elle d'entrer de jeu sur le pas de la porte, comme ça, sans même entrer dans son appartement. Il lui dit quel est son rêve à lui depuis toujours. C'est pour ça que plus aucune fille ne l'attendait à la porte de l'école ! s'exclama Camo. Tais-toi, Camo ! La ferme, la suite, monsieur, la suite ! Alors elle lui répond que c'est bien possible, mais qu'elle n'est pas du tout sûre, elle, qu'il soit, lui, son rêve à elle, vu qu'elle ne sait pas du tout, elle, quel est son genre d'homme, ni d'ailleurs son genre de rêve. Elle a eu quelques ennuis avec les rêves et les hommes, cet an dernier. Et elle lui ferme la porte au nez. Quoi ? Elle lui referme la porte au nez. Non ! Si, elle la claque même. Oh ! Et alors ? Alors, il ne s'arrache pas les cheveux, il ne se mange pas les doigts jusqu'au coude, il reste calme, peinard, cool, tranquille, et il prend la seule décision possible. Puisqu'elle ne sait pas quel est son genre d'homme, il jouera pour elle tous les genres d'hommes imaginables. Et dans le tas, elle finira bien par trouver celui qui lui convient, son rêve à elle, quoi ! Et s'il doit jouer trois milliards de rôles pour y arriver, il jouera trois milliards de rôles. Oh ! Je crois que je connais la suite ! dit clairement Camo. Eh bien, viens à ma place et raconte-la ! dit Marjorelle en sautant de son bureau. On t'écoute ! Et voilà, le Camo assis en tailleur sur le bureau de notre instit bien-aimé et qui nous sert la suite de l'histoire. Jouer trois milliards de mecs, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il manquait d'entraînement. Le type qui ressemblait comme un frère à notre instit bien-aimé. Mais une géniale idée de génie géniale, vient à son esprit de génie. J'ai des élèves qu'il se dit, d'habitude, les élèves, ça sert à rien qu'à donner des tas de cahiers et de copies à corriger. Eh bien, pour une fois, ils vont me servir à quelque chose, mes élèves. C'est ça ? À peu près, admis M. Marjorelle qui s'était assis à la place de Camo. Et le voilà, le gars qui ressemble comme un frère à notre instit bien-aimé. Le voilà qui, sous prétexte d'entraîner ses élèves à la sixième, se met en réalité à les utiliser comme entraîneurs. Il leur mime une chier de profs différents, entre parenthèses, tous plus givrés les uns que les autres. À part Arène, le prof de maths, et encore. Et ça marche très bien. Et les mots m'y croient dur comme fer, même qu'ils se mettent à pétocher pour la santé de leur instit bien-aimé, à croire qu'il est devenu dingue, comme une boule de mercure. C'est ça ? Ce que tu oublies de dire, intervient M. Marjorelle, c'est que l'idée lui avait été fournie par un de ses élèves, justement, un certain K... K... Camo, je crois, qui voulait qu'on le prépare vraiment à la sixième. Il trouvait même que c'était l'idée du siècle. Une chouette idée, admis Camo, et il ajouta, si je le rencontre un jour, ce Camo, je lui foutrai la raclée de ma vie. Pour une fois, je le défendrai, dit M. Marjorelle, parce que le petit papier magique, le portrait de la fille du rêve, c'était lui qui l'avait écrit. La suite, mon Dieu ! La suite ! brailla la classe toute entière. Mais la suite était sans mystère. Madomagie a fini par craquer, évidemment. Un type, capable de se multiplier ou de se diviser par trois milliards pour vous permettre de choisir. Comment résister ? Et sur les trois milliards, c'est M. Marjorelle qu'elle a choisi, bien sûr, notre astide bien-aimé, l'inventeur de tous les autres. C'est à ce moment-là que son répondeur est passé du jeu au nous. Je me demande pourquoi j'y ai pas pensé ! me dit Camo pendant que nous rentrions chez nous. Puis il ajoute, « C'est fou ce que les mômes peuvent se faire comme cinoches ! » Je l'écoutais sans l'écouter. J'étais en train de me faire mon propre résumé de l'histoire. En fait, c'était l'histoire d'une fille qui ne savait pas quel était son genre d'homme et d'un garçon qui croyait que toutes les filles étaient son genre jusqu'au moment où quatre lignes, écrites par un certain Camo, les mettent l'un en face de l'autre. Et c'est l'amour, le bel amour. Alors j'ai dit, « Tu sais ce que t'es, Camo ? » Camo m'a regardé du coin de l'œil comme toujours quand je lui disais ce qu'il était. « Fais gaffe, est-ce que tu vas sortir, toi ? » J'ai laissé passer quelques mètres sous nos pieds et j'ai dit, « Tu es le ministre des Affaires étranges. » « Le quoi ? » Et voilà ! Merci. Merci.